Fidèle internaute de Yerit TV Monde, nous sommes mercredi 8 mars 2023 et Matin Libre apparaît avec comme titre « Facteur de risque et doléance pour une paix durable », le message de la Cour royale de Tchaoru au gouvernant. Cette paix est revenue, mais ce qui reste à faire, selon le premier ministre du roi, Rekia Madougou et les autres détenus au cœur des préoccupations. Au Bénin, contrairement aux élections de 2019 et 2021, les législatives du 8 janvier 2023 se sont déroulées dans la quiétude dans tout le pays, y compris les zones qui s'étaient illustrées par les violences. Qu'est-ce qui a pu bien militer cette fois-ci en faveur de la paix ? Cette paix retrouvée est-elle durable ? Que corriger ou sur quel levier agir pour la consolidation de cette paix ? Autant de questions qui ont nécessité une descente de votre journal Matin Libre, conjointement avec la radio en ligne Crystal News, dans les communes de Bantes, avec Tchaoru et Paracou, autrefois théâtre de violences électorales. Sur place, des acteurs politiques, notamment des élus locaux, des autorités de la chefferie traditionnelle et des jeunes ont exprimé leur point de vue avec à la clé des invites au chef de l'État, à son gouvernement, aux députés ainsi qu'à la justice. C'est dans une série de publications, dont voici la troisième, consacrée à Tchaoru, dans le département du Borbou. Zone industrielle de Glodjigbe. Biotchané évalue l'avancée des travaux. Le ministre d'État, Abdelay Biotchané, a effectué ce mardi 7 mars 2023 une visite de travail à Glodjigbe pour s'assurer du bon déroulement des travaux sur le site industriel. La visite a été l'occasion pour le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale d'échanger avec les responsables de la Glodjigbe Industrial Zone afin de faire le point sur les travaux d'aménagement de la deuxième phase du projet, l'état d'avancement des travaux liés au schéma directeur d'aménagement des périmètres autour de la GDIZ, le point d'avancement de l'installation des investisseurs ayant reçu un agrément, la politique tarifaire et le point sur le dispositif sécuritaire. Après cette séance d'échange, le ministre d'État, Abdelay Biotchané, a donné des instructions pour que les objectifs soient rapidement atteints. Cette énième visite entre dans la dynamique et de la politique du gouvernement du président Patrice Talon de faire un suivi régulier de chantier pour la bonne exécution. Vie des médias au Bénin, Radio Bénin, fête soin-disant. La cérémonie officielle consacrant la célébration des soins dix ans d'existence de la radiodiffusion nationale du Bénin s'est déroulée dans une ambiance festive mardi 7 mars 2023 à la salle bleue du palais des congrès de Cotonou. En présence d'une panoplie de personnalités, la cérémonie consacrant le démarrage des activités commémoratives des journées de célébration des soins dix ans de Radio Bénin a levé ses rideaux. Parmi les nombreuses convives, il y a des auditeurs et auditrices, des amoureux et sympathisants ainsi que le personnel de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin au RTB au grand complet qui ont voulu honorer de leur présence cette fête solennelle afin de ne pas se faire compter l'histoire. Renouvellement des membres de l'Odème, voici les candidats présélectionnés. L'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias Odème procède au renouvellement des membres de son bureau directeur. Suite à un appel à candidature lancé à cet effet, les candidats présélectionnés ont été dévoilés. Le nouveau bureau de l'Odème sera donc bientôt connu. Autre titre à la urne de votre quotidien, promotion de la destination Bénin. Bézaït Tadès, couronnée ambassadrice du CTM. A la faveur d'une soirée de gala riche en couleurs, en images et sons, la Miss Éco-Tourisme World, Bézaït Tadès est officiellement désignée ambassadrice du Consortium Tourisme par Mélion au Bénin, présidé par Dean Bouraïma, le PDG de Bénin Royal Hôtel. C'était le vendredi 3 mars 2023 à la salle TOFA de Bénin Royal Hôtel. A quelques mois de la fin de son programme, MCA2 parta ses expériences en intégration du genre. L'hôtel Golden Tulip de Cotonou a accueilli ce mardi 7 mars 2023 un atelier organisé par le programme Millenium Challenge et Compte Bénin 2. Le but visé par cette rencontre est de faire un bilan, mais également de partager des expériences de la contribution du programme à l'intégration du genre et l'inclusion sociale dans le secteur de l'électricité. Au Bénin, pour finir à présent, trophée HOKAN. Teddy Gandigbé de Matin Libre nominé. Le journaliste Teddy Gandigbé du quotidien Matin Libre sera distingué samedi 11 mars 2023 par les trophées HOKAN dont le promoteur est le docteur Hugues Tosso. Il est inscrit dans la catégorie Prix de l'excellence de la presse écrite. La cérémonie officielle de distinction va se dérouler au palais des congrès de Cotonou en présence d'un parterre de personnalités. Fidèle internaute de Guérite Thivimonde et lecteur de Matin Libre, le contenu de votre quotidien en sa parution du mercredi 8 mars 2023. Vous êtes ainsi livré. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada